Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui la fiabilité en prend un coup, les légendes tombent, ma Honda est en panne, allez on y va ! Honda c'est fiable, la légendaire fiabilité Honda n'est plus à démontrer, je pourrais te dire tout simplement qu'une bécane ou une voiture c'est fiable jusqu'à ce qu'elle tombe en panne, alors après ça dépend du nombre de kilomètres qu'elle a ou comment elle tombe en rade, mais là clairement ça ne marche plus. Alors bon faut relativiser, ma bécane elle a 20 ans, bientôt ses 20 ans d'ailleurs, au mois de mai je te prépare une petite vidéo pour ses 20 ans, ça va être sympathique, vraiment un truc complet on va dire. Là les symptômes c'est simple, c'est qu'en dessous de 3000 tours à ratatouille, elle est inchiable, t'as l'impression qu'elle a fait un joint de culasse, qu'elle tourne sur 3 cylindres, bref qu'elle a pas envie d'y aller. Et puis bizarrement au dessus de 3000 tours, ça grimpe dans le compteur, pas de problème, ça prend ses kilomètres heure jusqu'à 1 km heure. Combien ? 1 km heure et aucun problème, donc en fait il va falloir le diagnostiquer, je te montre ça tout de suite. Avant de diagnostiquer je te montre quand même ce qu'il se passe. Bon là elle est démarrée, mais écoute bien, vous savez comment ça commence à déconner direct. de bref, 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 bref. Tout ça, c'est fini, hein ? Non ? Non ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce que tu veux toujours vivre une petite vidéo ? Deut, par exemple. Est-ce que tu veux toujours vivre une petite vidéo ? Deut, c'est fini ? D'où, bien ? C'est parti ! C'est parti ! bon t'as vu ça le ça fait le c'est un de merde là après le bon c'était la pipe d'admission comme si elle tournait sur trois cylindres la joie incarné bon bah il ya une couille dans le pâté c'est sûr et certain heureusement sur ces vieilles trapanelles il ya quand même une petite procédure diagnostique tu n'as pas de prise au bd comme une bagnole ou un truc comme ça c'est juste un chint à faire sur une prise ça va te donner via le code défaut du tableau de bord donc le voyant rouge là c'est celui qui est censé s'éteindre quand tu mets en route ça va te donner un nombre de clignotements et avec le manuel d'atelier tu vas voir ce qui se passe tu vas voir la cause du nombre de clignotements donc on va regarder ça tout de suite allez go donc le chint d'une complexité sidérante un morceau de fil de cuivre d'acier cuivré qui est en train de s'oxyder je sors le manuel d'atelier ou le truc que tout le monde devrait avoir alors bien sûr même si c'est écrit en allemand tu as quand même une version française donc batterie important batterie chargée à donf le chint position run et le contacteur en off important parce que si tu te mets en on machin enfin ça marche pas donc bien suivre cette procédure batterie à fond le chint position run et en off tu mets sur on je t'explique ce qui va se passer tu mets sur on le voyant le voyant rouge là qui est censé s'éteindre quand tu as mis la vécane il va se mettre à clignoter et si ça clignote c'est que tu as un défaut c'est que c'est bon il s'éteint il n'y a pas de problème si il reste allumé qui clignote tu compte le nombre de clignotements et ensuite tu te réfères au manuel d'atelier pour savoir pour savoir où ça chie quoi voyons voir bon c'est que voilà on va voir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 regarde dans le manuel le clignotement sondes iat desserré attend je te rapproche la magie sondes iat desserré ou mal branché circuit ouvert ou court-circuit au fil de son iat sondes iat défectueuse symptômes et même symptômes le faut que le moteur fonctionne normalement ça c'est du symptôme ça ne dit pas que ça merde en dessous de 3000 évidemment donc ce qu'il faut faire parce que cette sonde iat elle est sous le réservoir c'est de démonter et tu vas voir la magie du montage parce que là tu vois il manque déjà quelque chose mais je vais te le remettre quand même parce que j'ai déjà anticipé allez c'est parti donc la pièce la sonde iat ça ressemble à ça c'est juste ça un capteur de température d'air vraiment le truc basique j'espère que mon tableau de bord ne déconne pas évidemment et que ça m'a bien diagnostiqué la bonne panne faut savoir que tu l'as aussi sur honda pour les voitures là je l'ai acheté sur ebay j'ai été au moins cher sans te mentir j'ai été au moins cher ça se trouve le qr code il marche je te le mets comme ça on va voir ce que ça va donner si ça marche impeccable il va faire un tour si ça marche pas il se peut que je mette en cause quand même la sonde parce que ça se trouve en neuf elle est aussi merdique vu le tarif je sais pas je pense que c'est du générique à pas cher pas cher donc à mon avis il risque si ça marche ça risque de foirer peu de temps après mais bon c'était vraiment juste pour voir si ça venait de là bon allez go on démontre tu t'es peut-être toujours demandé à quoi a servi ce putain de tringle en fait c'est tout con c'est juste pour soulever le réservoir pour le maintenir en place look at that c'est ça tu mets dans le bordel et tu le mets dans la colonne et là en magie ça vient nous on va pas te faire chier donc la sonde d'IAT elle est dans le fond dans le fond et loin dans le fond je peux garantir qu'elle est loin donc faut enlever ça et la boîte à air pour y accéder et dans l'idéal faudra enlever le réservoir je vais essayer de voir si ça peut passer sans et la sonde regarde et la sonde d'IAT en fait elle est au bout de ces deux fils donc derrière juste en dessous de la boîte à air donc vraiment au niveau accès c'est de loin elle est là en dessous on va voir ça tout de suite ça me permettra en même temps de nettoyer mon filtre à air tu oublieras pas que la vis du milieu c'est une saloperie de torx alors toutes les autres c'est du cruciforme et là au milieu la mienne c'est du torx alors je pense que c'est d'origine mais pas sûr alors à toi de vérifier l'enfoiré de truc il est encore propre il est encore propre il faut quand même le nettoyer tu vois la sonde on la voit le petit bordel blanc la petite quiquette blanche là qui dépasse donc c'est ça qu'il faut virer évidemment les tenues par deux vis qui sont là et pour y accéder par en dessous c'est cuitasse quoi donc là ce qu'il faut c'est sortir tout ce bordel de boîte à air donc pour l'enlever il faut virer les cornets tu vois il y a des vis qui sont là et puis pareil de l'autre côté tu vois qu'elles ont déjà été démontées un petit paquet de fois bien sûr ma bécane est bridée comme tu peux voir tout est tout est bridé il y a tout ce qu'il faut voilà c'est délicat parce que là tes papillons ils sont ils sont à l'air libre alors tu fais pas le goré tu fais rien tomber dedans hein faut pas débile évidemment j'ai voulu faire mon feignant il n'y a rien qui passe c'est super bon faut les brancher là et forcément celle qui nous intéresse qui est en dessous qui est pareil d'un accès phénoménal bon là où ça se gâte c'est que tu as un volet qui est là actionné par des câbles le problème c'est que les câbles font chier quoi c'est pas qu'eux qui font chier évidemment là il y a la durite de reniflard qui fait chier tu la vires ça te permet d'avoir un petit peu accès alors soit tu t'arrêtes là et puis tu essayes de te la jouer houdini genre magicien pour pour pouvoir l'enlever par le bas toi tu continues à démonter les câbles mais très sincèrement comme c'est la grosse merde je préfère l'enlever de comme ça d'accord donc donc bah c'est simple je vais commencer la vis et c'est barri par les doigts en carton c'est pas possible bon merde bon voilà l'ancienne et je vais pas y arriver aujourd'hui là l'ancienne bon apparaît poids foireuse j'espère que le diagnostic est bon bah je vais là quand même la remplacer par la nouvelle je vais quand même vérifier les connectiques voir comment est-ce que si ça se monte qu'on se retrouve pas comme des cons pas sur tout le monde la nouvelle et l'ancienne ça me paraît correct je pense que ça va fit et comme on lit au poil on espère que ça marche quoi tu vérifie quand même avec la prise forcément donc impeccable je repose et ça je vais surtout retrouver la vis la vis qui est tombé dans ce que tu as dû l'avoir tombé mais arles fait chier on se retrouve après façon leur montage c'est la même chose que ce qu'on vient de voir allez on se retrouve après regarde la saloperie où elle est tombée tu le vois c'est derrière le démarreur comment je vais aller chercher ça ça sent ça sent bien la guerre pour pour une vis bon voilà tout est remonté là je vais réinitialiser le le l'auto diagnostic donc ils sont sympa ils te mettent une procédure exprès pour ça donc il faut faire en fait tu refais exactement la même chose tu as mis ton chat tu es sur un tu fais on donc tu mets le contact sur on tu déposes le fil de liaison tac et ensuite tu recours circuit ça refaisit voilà on va voir si on a encore des codes défauts donc on fait la même procédure que tout à l'heure à savoir le shunt le run et le off de toute évidence ça n'a pas marché bon apparemment faut le faire pendant que ça clignote qu'est ce que c'est bon putain ça clignote encore c'est le monde du fail le témoin 1000 s'allume pendant environ cinq secondes pendant que le témoin clignote concircuité à nouveau le connecteur de service à l'aide du fil volant les données sont effacées si le 1000 s'éteint si le témoin 1000 s'éteint et se met à clignoter alors c'est bon là les données d'autodiagnostic mémorisée sont effacées si le témoin s'éteint et se met à clignoter donc là on est bon ça y est c'est effacé ok j'ai bien fait les choses je suis content pour une fois qu'il ya un truc qui marche j'éteins et on va rallumer bien sûr j'ai enlevé le shunt je vais pas laisser bon allez voyons ça c'est parti et je laisse qu'elle démarre ça démarre ça a pas l'air de merdé ça va l'air d'être bon parce que tout à l'heure ça avait commencé à merder mais vraiment dès le début au bout de 30 secondes là ça fait une minute bon c'est pas non plus un test révélateur il faudra aller rouler demain on va chercher le poteau fred on va aller rouler un petit peu suivant la météo évidemment on va pas faire les cons enfin bref il y a des trucs que tu verras de toute façon pas en vidéo et on veut pas le dire on est tous pareil quand je dis qu'on rentre dans cinq minutes en fait on se tape un tour de deux heures et puis quand je dis qu'on y va peinard ça dure 30 secondes donc on va rouler et je te fais un petit débrief après une fois ce roulage effectué pour voir si c'était bien cette fameuse son d'IAT ok allez go enfin à demain par acquis de conscience je vais quand même vérifier que le défaut a vraiment disparu après avoir fait retourner la bécane bon bah tu vois ça clignote pas impeccable c'est bon on est bien bon je me suis habillé en mode goulag ça caille dehors c'est la saison qui veut ça donc faut quand même rouler de temps en temps même si je suis passé de la catégorie motard à faux motard tu vois comme je t'avais dit une fois je préfère rouler quand il fait beau et il est chaud maintenant et que ce soit sec on va quand même essayer maintenant parce que si je peux pas les travaux là pendant l'hiver je vais être niqué pour le printemps ou l'été je vais pas pouvoir rouler donc autant le faire maintenant admire la tenue t'as l'impression que je vais aller plus faire un enduro qu'autre chose allez on y go bon tu vois ma gueule que c'était pas concluant en fait ça a bien marché jusqu'à ce qu'elle soit chaude en fait la bécane à 80 degrés elle s'est mise à tourner encore sur 3 cylindres jusqu'à 4000 ça a ratatouillé et au dessus ça allait et puis après bah pendant la balade qu'on vient de faire là avec Fred quand on est quand on s'est arrêté à un stop je suis reparti bon alors là c'était sur 3 cylindres tout le temps à n'importe quel régime j'ai quand même sorti les 4 bougies parce que je me suis énervé là tu vois j'ai tout sorti la bécane derrière j'ai sorti les 4 bougies et en fait je me suis aperçu que il y avait deux bougies qui n'étaient pas super bien serrées alors on va savoir si ça ne venait pas de là aussi le problème j'ai quand même rechecké le code défaut ça me met toujours la sonde de température d'admission d'air donc je vais peut-être mettre le prix là pour la changer mais avant ça je voudrais être sûr que que ce soit pas juste un code un code défaillant à la con donc en fait j'ai fait péter le compression, le compressionmètre donc le compressionmètre que voici c'est vraiment pour éliminer le joint de culasse parce qu'en fait pour tout dire comme la 306 m'a fait un joint de culasse il n'y a pas longtemps qui faisait exactement le même bruit que la moto je préfère être sûr donc je le sors et je regarde tout de suite donc je vais les foutre dans les puits de bougies qui se trouvent là là qui sont d'un accès terrible je te raconte pas la merde pour sortir les bougies c'était super et puis on regarde ça bon bien sûr j'ai relevé la pompe à essence et comme il n'y a pas les bougies il n'y a pas de compote donc j'ouvre à fond bon on est à 11 11 2ème cylindre 11,5 11 encore pour l'instant ça va alors là ça craint alors là ça craint et ça craint grave un joint il est dedans 11 aussi bon j'ai réussi à récupérer le joint pas de panique il n'est pas passé dans le moteur parce que là ça aurait été encore un gros fail heureusement il était plus gros que le passage de bougies là truc tout simple à faire je regarde juste s'il ya l'étincelle sur les bougies bon c'est le premier truc que j'aurais dû regarder mais bon j'aime bien aussi aller un petit peu au fond des choses donc en fait je me suis aperçu que cette bougie là est hs alors je l'ai interverti déjà avec l'autre et tu verras il n'y a pas d'étincelle il n'y a pas d'étincelle il n'y a pas d'étincelle donc en fait bah c'est juste une putain de bougie qui a lâché quoi voilà voilà donc les bobines sont éliminés du fait que regarde si j'inverse les deux donc tu vois là j'ai inversé les deux c'est marrant parce que sur la vidéo il y a une étincelle sur deux qui marche pas alors que je le vois bien sur bah en vrai donc pas de panique ça fait quand même des étincelles je vais regarder si j'en ai une qui traîne c'est remonté j'ai retrouvé une bougie c'est pas la bonne de toute façon ça change rien je vais virer les quatre je vais reprendre du neuf je vais pas prendre de risque que ça recommence sur une autre donc c'est là c'est juste pour confirmer donc j'ai juste effacé le code défaut qui traînait encore et je vais voir si ça démarre parce que là tu sais au début de la vidéo t'entendais ça faisait un truc merdique tu sais de temps en temps et là ça le faisait tout le temps en fait ça démarrait sur trois cylindres alors j'ai pas eu le temps de le reprendre ça faisait un peu à chier tant pis j'ai pas eu le temps en fait donc donc là je vais redémarrer puis on va voir bon elle était un peu froid bon ça a l'air de tourner sur ces quatre cylindres ça a l'air d'être ça je vais confirmer je vais aller rouler mais je vais acheter quatre bougies je considère que l'épisode se termine là dessus ça sert à rien de pouvoir ôter encore un peu pour récupérer les bougies le temps que je les ai etc bon ça sert à rien mais je pense que le problème venait juste de là en fait de cette année bougie la bougie numéro 3 qui est ici ici la bougie numéro 3 qui est là voici la fautive pourtant elle a l'air en bon état mais non elle avait pas envie de elle avait pas envie de bosser elle peut pas faire le printemps donc c'est parti on va aller craquer un petit peu de thunes sur celle-ci je sais pas si t'arrives à lire c'est IMR9C9H ça sent la douille la douille chambée le principal c'est que j'ai pas de joint de culasse j'ai pas un trou dans le piston j'ai rien donc ça c'est une bonne nouvelle si c'est juste des bougies c'est pas grave je vais les changer si t'as envie que je t'explique comment les changer tu me le dis en commentaire j'essaierai de faire un tuto là dessus en attendant je te demande juste de partager de liker de commenter et de t'abonner je te dis porte toi bien allez bye bye vas-y pète hein